Les infrastructures de réseau, qu'il s'agisse des transports, de l'énergie, des communications électroniques, ont un rôle majeur dans la vie économique du pays. Et comme elles sont souvent en situation de monopole ou de quasi-monopole, il est essentiel que la collectivité publique, l'État, les collectivités territoriales, des banques de développement public comme la Caisse des dépôts, participent au contrôle de ces infrastructures. Je pense que le pays ne doit pas relâcher l'effort d'investissement sur ces infrastructures, parce qu'elles sont décisives pour non seulement la croissance économique, mais aussi la cohésion territoriale, voire sociale, du pays. Or, comme vous le savez, l'État, la collectivité publique est très endettée. Et donc, je pense qu'il faut restaurer la capacité d'investissement de la collectivité publique en acceptant que l'emprunt qui est justifié quand on réalise une infrastructure qui va bénéficier à plusieurs générations, que l'emprunt lié aux investissements soit prioritaire par rapport à l'emprunt qui finance les dépenses de fonctionnement. Or, aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement, les transferts sociaux, la masse salariale évincent les dépenses d'investissement, deviennent prioritaires. Le court terme devient prioritaire par rapport au moyen et long terme. Et nous avons donc toute une réflexion à conduire sur l'adaptation des mécanismes de financement, surtout au moment où les taux d'intérêt, semble-t-il, sont durablement bas, pour faire face aux investissements en infrastructures de réseaux qui sont essentiels. Sous-titrage ST' 501